Madame Nouria Benrabrit Remaoun, bonjour. Bonjour. Alors les examens de fin d'année sont en cours, les épreuves du BM se terminent demain, le baccalauréat dès dimanche, la 5e, c'était dimanche dernier. Une des orientations du ministère élaborait des sujets abordables. A quoi répond aujourd'hui cette instruction sur laquelle travaille aujourd'hui l'ONEC l'Office des concours et examens ? Madame Benrabrit. Alors sur la question des sujets d'examen, vous savez, il y a des consignes qui existent depuis un certain nombre d'années au niveau de l'Office national des examens et du concours. Et à ce niveau-là, il y a des formations qui démarrent dès la rentrée, menées auprès des enseignants et des inspecteurs qui ont été identifiés. Et il y a là aussi des consignes. D'abord, la première consigne, c'est de s'assurer que les questions sont bien tirées du programme et que le programme à évaluer a été effectivement fait. D'orienter les questions à partir de leur connaissance du niveau moyen d'une classe. Parmi aussi les consignes, lorsqu'ils élaborent un sujet, faire en sorte que les différentes questions posées, qu'il y ait de la progression et le deuxième point, qu'il y ait également une indépendance au niveau des questions. Cela signifie que si l'enfant n'arrive pas à se débrouiller par rapport à la première question, il ne s'agit pas, évidemment, qu'il ne puisse pas le faire pour la suite. Donc, il y a un protocole et c'est sur ce protocole que les enseignants et les inspecteurs sélectionnés ont fait leur formation. Et c'est tout au long de l'année qu'ils élaborent leurs questions, qu'ils envoient et l'ONET a une banque de questions sur ça. Mais justement, vous parlez des épreuves. Les programmes ont été enseignés dans leur intégralité durant l'année scolaire ? Oui. Alors, cette année, en fait, ça a été extrêmement simple depuis l'année dernière. En tout cas, depuis 2015, ce que nous faisons en termes de formation avec les inspecteurs, qui eux le font avec les enseignants, c'est comment, en fait, travailler avec le programme sans considérer que le manuel soit le référent principal. Le constat qui a été fait sur les années précédentes et qui ont permis, justement, d'aller à la politique du seuil, c'est que c'était le manuel qui servait de référence. Or, ce qui est fondamental, le manuel est un outil pour l'élève, mais la référence pour l'enseignant, c'est le programme. Alors, vous pouvez avoir une question qui peut être traitée en 3, 4 ou 5 cours, mais en fonction du niveau de l'enseignant, pardon, du niveau de la classe, du niveau des élèves, l'enseignant peut réguler les apprentissages. Donc, cette indépendance relative qui est accordée à l'enseignant dans la pratique de la classe, grâce à la connaissance qu'il a, a été une des pistes que nous avons investies et qui a permis aux enseignants, donc, de leur rendre cette liberté et cette liberté, en tout cas, d'organiser leurs enseignements et leurs apprentissages par rapport à des objectifs contenus dans le programme. Alors, les examens sont en cours sur le plan pédagogique et logistique. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour la réussite de ces épreuves ? Alors, nous avons un office qui est dédié à cela, c'est l'Office national des examens et des concours. Et dès qu'un examen se termine, ils reprennent la préparation pour les suivants. Et cette année, nous l'avons également sollicité pour le concours de recrutement de futurs enseignants. Alors, c'est un... Là aussi, il y a, au fur et à mesure du temps, un professionnalisme extrêmement important et qui... Et c'est la solidarité au niveau de l'ensemble des départements à l'échelon central et local qui assurent le bon déroulement de ces examens. Alors, il y a un... Vous savez, il y a tous les services. Depuis les services de sécurité, il y a le Jimenem Madania et en suce de ce que nous, nous mobilisons comme personnel. Alors, si je donne juste un chiffre pour les trois examens, il y a à peu près 500 000 fonctionnaires qui sont mobilisés dans l'encadrement de ces examens, parmi les surveillants et évidemment les correcteurs. Alors, ça vous fait 500 000 ? C'est presque le nombre de personnels de l'éducation qui sont aujourd'hui en fonction. Et à cela, il faut rajouter toutes les consignes sur le plan de l'organisation matérielle qui sont données pour assurer cette réussite. Alors, 500 000 encadreurs entre différents secteurs, mais pour les moyens financiers dégagés aujourd'hui, ça coûte cher les examens, Mme Benarbrit ? Ça a un coût, la crédibilité. Et ce que je peux vous dire en prenant uniquement l'exemple de cet office qui est dédié aux examens et aux concours. Alors, son budget est l'équivalent de la construction et de l'équipement de 106 écoles primaires de type C, c'est-à-dire 6 classes. Ça vous donne une idée de l'investissement de l'État qu'il consente pour assurer non seulement la sécurité, mais également la crédibilité de ces examens. Et cela, sans qu'on puisse prendre en ligne de compte ce qui dépensait au niveau de la locale, c'est-à-dire au niveau des wilayas, avec l'acheminement des copies, avec la restauration sur place, avec le fait de mobiliser des cohortes d'agents de sécurité. Ce que j'ai donné comme exemple, c'est uniquement l'équivalent du budget d'un établissement dédié aux examens et particulièrement les examens nationaux. Je répète encore une fois, c'est l'équivalent de la construction annuelle de 106 écoles primaires. Mais si vous nous donniez les chiffres, ça serait plus court ? Je crois que c'est... On ne peut pas prendre des raccourcis ? Non, je pense que ce qui est important au niveau de la société, c'est de dire, lorsqu'on fait un tel effort, il y a une redevabilité en sens inverse. Une redevabilité. Et la redevabilité, c'est de contribuer aussi à ce que ce qui est investi aujourd'hui en termes financiers puisse assurer à tout un chacun au niveau de l'éducation. Alors, quand on dit autant de dépenses, c'est parce qu'il y a un principe fondamental autour duquel est construit le service public d'éducation, c'est l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, c'est assurer à ce que chaque élève, chaque enfant puisse réussir en fonction de ses compétences personnelles. Et non pas par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, aux tentatives de fraude. Le montant, Mme Bernard-Brit, j'insiste encore une fois. Alors, vous êtes très friande de chiffres. Mais écoutez, le budget de l'ONEG, c'est 526 milliards de centimes. Alors, pour le baccalauréat, plus de 800 000 élèves vont subir les épreuves, des mesures particulières pour les épreuves cette année. Des orientations, Mme Bernard-Brit. Alors, les orientations, c'est en fait, sont liées à la sensibilisation qui est en train de prendre maintenant une dimension extrêmement importante depuis, évidemment, l'advenue de la 3G. Alors, les technologies aujourd'hui de l'information amplifient un certain nombre de choses. Et les consignes sont données par rapport à ça, notamment le fait de laisser son portable en entrant au niveau de la classe. Ça concerne les élèves et les encadreurs ? Ça concerne tout le monde. Nous avons tenu, et ça, c'était la première fois, nous avons fait un regroupement de tous les directeurs de centres d'examen, les 16 et les 17 mai. Et là, on a constitué une dizaine de groupes. Ce sont des responsables à l'échelon central qui se sont déplacés. Et de manière extrêmement intensive, nous sommes revenus sur la question de la sécurité. Parce que la sécurité, quand vous donnez effectivement des consignes, ce qui est important, c'est qui met en œuvre ces consignes ? C'est évidemment l'être humain, c'est le fonctionnaire qui est au niveau de l'établissement. Alors, nous leur avons donné la consigne pour qu'il n'y ait absolument aucun doute sur cela, que les élèves déposent leur portable et que les adultes également déposent leur portable. Alors, la triche affecte aujourd'hui la crédibilité des examens, notamment le baccalauréat, madame Benrabrit. Alors, écoutez, comme il y a une amplification de l'information, et c'est ça tout le rôle de ces nouvelles technologies, l'objectif, en fait, c'est plus de déstabiliser. Mais là où je peux vous rassurer aujourd'hui, c'est que nous avons des services spécialisés, nous avons des compétences qui sont aujourd'hui en mesure d'identifier ces tentatives de fraude à travers la demande d'informations. Et ce, également, qui répondent en envoyant des solutions. Alors là, j'attire vraiment l'attention, c'est que ce n'est pas le fait d'être tout seul en face de son smartphone. qui va vous assurer la sécurité. Nous avons déjà identifié, en tout cas à travers des adresses IP, et je peux vous garantir qu'à travers la commission que nous avons installée, qui est non seulement constituée de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie, du Ministère des Postes et Télécommunications, mais également de la Justice et du Ministère de l'Éducation Nationale. Le point focal, c'est à notre niveau, et nous avons cette année mis en place cette commission afin que l'échange d'informations soit instantané entre nous et des actions immédiates seront prises sans, évidemment, qu'on puisse ne pas tenir compte des poursuites judiciaires que nous allons engager. Merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Les cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, madame Nouria Benrabrit-Remaou, nous allons parler pratiquement du baccalauréat pour prévenir contre toute tentative de fraude. Est-ce qu'on peut considérer que des mesures et des dispositions particulières ont été prises ? On parle pratiquement des anti-brouilleurs qui vont être installés un peu partout au niveau des établissements scolaires. Est-ce vrai ? J'espère que vous allez nous donner l'information. Nous n'avons pas privilégié une méthode. Nous utilisons tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais ce que je peux dire et qui, à mon sens, est partagé par beaucoup de personnes, c'est que la sensibilisation est fondamentale. Ce qu'il faut dire, c'est que majoritairement, la société est d'accord pour que ce soit le mérite qui soit au cœur, en tout cas, de nos résultats et de nos pratiques et que l'honnêteté est une qualité qui est partagée par l'écrasante majorité. Alors, il faudrait maintenant juste comment endiguer la chose et comment faire en sorte que tout un chacun et que le citoyen puisse arriver aujourd'hui à dénoncer celui qui triche et qui frotte. Donc, l'appel aujourd'hui à la dénonciation est un acte citoyen, est un acte dont l'objectif, c'est de moraliser. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure des moyens qui sont consacrés à cet examen, j'ai oublié de dire qu'y compris les élèves qui sont hospitalisés, nous créons des centres d'examen pour eux avec l'ensemble des dispositions. Alors, nous en avons neuf pour cet examen et je crois que cet effort gigantesque, il est sociétal, mérite quand même en sens inverse que tout un chacun puisse se sentir concerné par les efforts qui sont fournis. Alors, pour les épreuves du baccalauréat, justement, on va parler un peu de l'organisation de ces examens. Ils sont un peu plus de 800 000 candidats à passer leurs épreuves dès dimanche prochain. Est-ce que vous avez reconduit pratiquement le même dispositif que celui mis en place l'année dernière par rapport au temps de réflexion et par rapport aux épreuves également ? Oui, alors, juste le changement, c'est l'heure d'entrée. L'ouverture se faisait à 8h du matin et on donnait la possibilité d'une demi-heure, un battement d'une demi-heure pour les retardataires. Alors, dans notre politique de lutte contre les tentatives de fraude, nous avons considéré que cette demi-heure de battement pouvait entraîner un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, cette année, tout le monde rentre à 8h30 et dès que 8h30 arrive, les portes sont fermées et aucun retard n'est toléré. Donc, au lieu de 8h, les gens rentrent à 8h30. Ils auront les deux sujets au choix, comme à l'habituel. Donc, il n'y a pas eu de changement au niveau des dispositions pédagogiques qui existaient déjà l'année dernière. Les changements auront lieu l'année prochaine et nous sommes juste en attente des résultats du travail qu'est en train de mener, en tout cas, la commission installée avec les partenaires sociaux au niveau de l'éducation nationale. Alors, des sujets abordables par rapport aux cours qui ont été dispensés, même principe que ce soit pour le cycle moyen ou primaire ? Tout à fait, c'est le même principe. C'est le niveau moyen d'un élève moyen qui est ciblé. Et je crois que vous avez vu les sujets de la cinquième, du brevet, l'accompagnement qui a été fait cette année, peut-être a été payant. Il n'y a pas eu, jusqu'à présent, d'erreur. Et pour chaque matière, ils ont 30 minutes de réflexion qui est intégrée pour chaque matière. Alors, ils sont pratiquement un peu plus de 800 000, vous allez me donner le chiffre exact, un peu moins par rapport à l'année dernière où ils atteignaient pratiquement 850 000 élèves. Ce qui est relevé, c'est que le nombre de candidats libres pour cette session est de plus en plus important à passer l'épreuve. Pourquoi ils sont de plus en plus importants aujourd'hui pour les candidats libres ? Oui, effectivement, ils sont de plus en plus nombreux à repasser leur bac. Donc, ce ne sont pas forcément des élèves qui sont en situation d'échec, mais ce sont des élèves qui sont déjà inscrits. Mais vous savez, aujourd'hui, l'exigence des enfants comme de leurs parents est importante et ils veulent avoir le choix de s'inscrire dans la spécialité qu'ils souhaitent. Alors, cette année, 33% des candidats sont des candidats libres et il s'agira peut-être, certes, ils ont le droit de repasser cet examen quand ils veulent, mais nous sommes en train d'étudier la possibilité qu'il y ait, en tout cas au niveau des frais engagés, le candidat libre au bout de la troisième tentative devra en tout cas contribuer au financement de cet examen. Alors, ils sont combien pratiquement pour cette année, pour avoir un peu les chiffres exacts ? Pour cette année, ils sont 818 518 candidats au baccalauréat avec 268 925 candidats libres. Alors, et les moyens logistiques mis en place pour le baccalauréat, c'est quand même, c'est un examen national très, très important. Est-ce que c'est les mêmes par rapport à ce que vous avez donné tout à l'heure ou il y a quand même quelques différences ? Alors, c'est en fait la population mobilisée qui est importante, aussi bien parmi les surveillants que parmi les correcteurs, parmi les observateurs. Alors, je peux vous donner très rapidement pour le bac de cette année. Nous avons donc 2 561 centres de déroulement, 160 000 surveillants mobilisés, nous avons 5 650 observateurs et il y aura 55 000 correcteurs mobilisés pour cette opération. Donc, là, je reprends, pour le bac, il y a 223 211 personnes mobilisées directement. Je ne fais pas référence à la sécurité et aux autres fonctionnaires. C'est ceux qui interviennent directement, observateurs, surveillants et correcteurs. Alors, pour les enseignants mobilisés, pour l'élaboration des sujets, ils sont toujours en isolation. Ils ne sortiraient qu'au dernier jour ou peut-être le lendemain ou surlendemain. La fuite des sujets du baccalauréat, aucune chance ? Aucune chance. Aucune, aucune ? Aucune. Véritablement, tout est verrouillé et cela fait des années que ces examens nationaux sont organisés et chaque fois qu'il y en a un qui est organisé, il y a des améliorations au niveau du verrouillage. Alors, vous venez de dire, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont aujourd'hui, oui, je vais utiliser le terme, enfermées au niveau de l'ONEC. Ils sortiront le dernier jour du baccalauréat dans l'après-midi lorsque la moitié du temps, du temps consacré au dernier examen, et alors 150 personnes sont aujourd'hui dans ce que nous avons appelé un bon cœur. Ils sont en dehors de leur famille. Ils sont coupés du monde extérieur. Cet isolement devrait mériter, là aussi, excusez-moi de réinsister, au niveau de la société, au niveau des élèves comme de leurs parents, de partager avec nous cette obligation, en tout cas de, non seulement de ne pas frauder, mais d'aller vers une plus grande moralisation. Donc, aucune chance pour qu'il y ait fuite des sujets. Oui, aucune. Vous le réaffirmez. Alors, je le réaffirme et c'est pour ça que chaque fois avec les journalistes, quand ils me parlent de Tassarrope, je dis que Tassarrope c'est une fuite. Or, il vaut mieux parler en termes de répartition des sujets juste après leur ouverture, parce que c'est ça le phénomène auquel aujourd'hui on est confronté. Et là, ils sont en train de s'exercer pour être de plus en plus performants et sortir le sujet très rapidement après qu'il y ait eu l'ouverture des enveloppes. Alors, la correction des sujets juste après la fin des épreuves ou deux, trois jours plus tard par rapport à ce que pour mettre en place, bien sûr, toute la logistique devant aussi accompagner toute cette procédure, c'est-à-dire que vous allez reconduire pratiquement le même dispositif, délocaliser les sujets ou les corrections à travers les huilayas. Donc là aussi, c'est ce qui se faisait et c'est ce qui se fera. L'ouverture des centres de correction démarreront le 9 juin et la fermeture sera le 29 juin. Alors, on a donné y compris pour que cette étape de la correction puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous avons diversifié. Donc, on les sera non seulement dans la journée, mais il y aura aussi la possibilité pour des correcteurs de venir le soir entre 10h et 2h du matin. Alors, il y aura évidemment la ventilation sur différentes huilayas. L'étude des barèmes est déjà établie. Et en souhaitant que le correcteur soit dans les conditions psychologiques et physiques, nous avons donc admis à ce que les centres de correction puissent être ouverts durant toute la journée jusqu'à 2h du matin. Alors, les barèmes vont être élaborés. Il faut 10 de moyenne pour avoir son baccalauréat. C'est exigé ? Oui. Alors, c'est un examen. Et cet examen, pour l'avoir, il faut avoir la moyenne. Alors, pour justement le baccalauréat qui sera modifié, c'est à partir de l'année prochaine ? À partir de l'année prochaine, dès qu'on a les résultats, nous introduirons des propositions au Conseil de gouvernement. Il y a, comme je l'avais déjà dit, effectivement, il y a un consensus sur le nombre de jours. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il y a consensus au niveau du nombre de jours, il s'agira de définir, évidemment, pour passer de 3 jours à 5 jours, il y a un traitement particulier à mener par rapport aux différentes matières, sur le temps, sur celles qui seront peut-être concernées par le contrôle continu, celles qui seront concernées par des épreuves anticipées. Tout cela exige quand même à ce qu'il y ait un consensus pour que toute la communauté éducative puisse avancer, donc passer de 5 jours d'examens à 3 jours. Voilà, j'allais vous reprendre, j'allais vous dire consensus sur le nombre de jours, est-ce qu'on va passer concrètement de 5 à 3 jours ? Vous avez anticipé sur la réponse. Maintenant, je voudrais aborder avec vous le nombre de questions d'auditeurs et d'auditrices qui nous ont contactés ce matin, qui expriment aussi leur inquiétude. Ils vous disent maintenant, une fois en classe, est-ce que, par exemple, il y aura des psychopédagogues pour accompagner certains élèves qui auront éventuellement ou peut-être le trac ? Ah oui, et je peux vous dire que là aussi, ça fait partie du protocole. Il y a une sorte d'infirmerie dans pratiquement tous les centres d'examen avec mise à disposition non seulement de médecins, de psychologues, d'infirmiers, de médicaments d'urgence. Vraiment, j'ai visité hier celui de Annaba et ceux qui étaient dédiés à l'Oued. Là, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème et la protection civile est présente avec nous. Je crois qu'il ne faudrait absolument pas avoir d'inquiétude de ce côté. Il faut se concentrer sur ce qu'il y a à faire comme réponse pour ne pas stresser. Mais tout ce qui concerne les conditions matérielles de déroulement de cet examen, étant donné son importance pour la société et également pour nous, nous avons pris toutes nos précautions. Alors, une auditrice qui vous dit, je suis révoltée contre les résultats catastrophiques alors que nos enfants ont de la matière, sont intelligents, mais démotivés. L'école est censée coacher une personnalité et développer les compétences. Qu'est-ce qui sera fait à l'avenir par rapport à ces questions qui sont soulevées par les auditeurs ? La rentrée prochaine, beaucoup de nouveautés. Alors, parmi les nouveautés, je comprends tout à fait cette inquiétude de la maman. C'est ce sur quoi vous travaillez actuellement ? C'est ce sur quoi on travaille et le résultat, c'est les changements au niveau du système d'évaluation. Alors, quand on change le système d'évaluation, ça signifie que le format des sujets d'examen changeront également ou il sera fait beaucoup plus appel à l'intelligence de cet enfant, à ses compétences réelles et qui sont diverses et multiples et pas simplement réservées uniquement à la dimension de la mémorisation, parce que malheureusement, on ne sait que cela et ça a tellement été le modèle que ça a formaté l'ensemble des disciplines, puisqu'on les a vues pour le maths, pour les maths également, ils passent leur temps à s'exercer pour avoir des réflexes au niveau des réponses. Et ça, c'est vraiment un aspect extrêmement négatif. Alors, les nouveautés par rapport à la rentrée prochaine, Mme Belrabry ? Alors, par rapport à la rentrée, ça concernera beaucoup la première et la deuxième année primaire et la première année moyenne, c'est nouveau programme, nouveau manuel scolaire, nouveau système d'évaluation et évidemment toute une politique de remédiation pédagogique. Parce qu'en fait, la pertinence d'un système, c'est sa capacité à tirer vers le haut l'ensemble de sa population. Et la remédiation pédagogique est la réponse qu'on peut donner aux difficultés rencontrées par certains dans leur rythme. Et je peux vous dire que la formation des personnels chargés de la mise en pratique de ces nouvelles instructions ont été formées. Depuis janvier 2015, nous sommes sur ce travail. Il y a eu un plan national. L'ensemble des inspecteurs, en tout cas, pour ces années-là, ont été touchés, ainsi que les enseignants. Seront également formés les nouveaux enseignants qui seront recrutés prochainement, les 28 000 ? Ah oui, de manière obligatoire et ça le sera dès le mois de juillet. Dès la proclamation des résultats ? Dès la proclamation des résultats qui aura lieu le 30 juin, comme nous l'avions affirmé dès le début. Alors, autre question des auditeurs, nous connaissons les dates des épreuves. Les dates des résultats des examens, est-ce que sont fixées aujourd'hui ? Est-ce que vous les connaissez, Mme Belrabry ? Est-ce que le calendrier a été élaboré ? Alors, pour ce qui concerne le calendrier, l'essentiel des résultats, des examens, vont se faire en fin juin, à partir du 14. Alors, pour ce qui concerne le baccalauréat, nous avons l'ambition, évidemment, que ça se fasse avant la fin du mois de juin, mais ça peut déborder les premiers jours de juillet. Alors, bonjour Mme la ministre. Est-ce que les moyennes d'admission cette année seront inférieures à celles de l'année dernière ? Et sur quels critères sont-elles basées ? Admissions à quoi ? Je crois d'année en année, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Ah non, alors j'explique. Oui, peut-être qu'il y a là-dessus une petite confusion. Donc, la moyenne est toujours exigée pour passer d'une classe à une autre. Ce qui a été fait cette année. Nous avons dit que les élèves qui étaient proches de la moyenne, si la note est sur 10, qui ont entre 4 et 4,99, ont la possibilité de passer un examen de rattrapage à la fin juin, pour l'ensemble des années, c'est-à-dire 2e, 3e, 4e année primaire, pour la 1re, 2e et 3e année moyenne et pour la 1re et la 2e année secondaire. Nous avons constaté que le taux de redoublement était extrêmement élevé pour des enfants qui, si la note est sur 20, avaient entre 9,8 de moyenne. Alors, nous jugeons qu'il est utile de donner une seconde chance à cet élève qui pourrait également le booster pour l'avenir. L'échec n'est pas toujours une mesure qui renforce, en tout cas, la confiance en soi. Alors, bonjour Mme la ministre. Est-ce que le taux de réussite au baccalauréat au cours des dernières années reflète vraiment le niveau de l'école algérienne, le niveau scolaire ? Est-ce que c'est une question politique ou c'est une question pédagogique ? Voilà, je termine la question. Non, non, elle est pédagogique. Je crois qu'il ne faut pas jeter encore le trouble au niveau de la société, au niveau des enfants et de leurs parents. Les résultats scolaires sont, comment dirais-je, sont la mesure de compétence des élèves. Mais quand on dit la compétence des élèves, c'est aussi la mesure des compétences de tout le corps pédagogique. Si on n'arrive pas à repêcher, à améliorer les résultats, c'est que nous n'avons pas amélioré les pratiques pédagogiques de nos enseignants. Et nous travaillons beaucoup à cela. Cette année, nous travaillons à la remédiation, à la pédagogie différenciée, comment prendre en ligne de compte les différences en termes de potentialité qu'ont les élèves. Et je crois que c'est comme ça que nous voyons les choses. Je répète encore une fois, le rattrapage, c'est pour fin juin. Alors, autre question, c'est d'une auditrice, je pense qu'elle est candidate au baccalauréat. Elle vous demande, Madame la ministre, est-ce que vous pensez que le sujet sera en plus abordable cette année par rapport à l'année dernière ? Elle veut une assurance. Elle a raison de poser cette question. Ce que je peux dire, c'est que nous avons accompagné tous les concepteurs, en tout cas de sujets, en rappelant la règle qui est maintenue pour l'ensemble des pays. Parce que ce n'est pas un concours. Je rappelle que c'est un examen. Étant donné que c'est un examen, la consigne de dire qu'il faille que le sujet soit du niveau moyen d'un élève, c'est le principe de l'organisation d'un examen. Si c'était un concours, effectivement, l'objectif, c'est comment sélectionner les meilleurs et éliminer la majorité. Ce n'est pas le cas de l'examen du bac, qui est un examen, et quel que soit le nombre d'élèves qui vont réussir leur examen, il ouvre droit, le bac ouvre droit à l'inscription à l'université. Alors, certains considèrent que vous favorisiez, au niveau des résultats, plus les épreuves techniques que les épreuves littéraires. Est-ce que c'est le cas ? Non, aucunement. Aucunement, quand vous voyez le... Tous ceux qui en disent, ils ont leur baccalauréat. Tous ceux qui en disent, ont leur bac. Alors, on souhaite aussi qu'ils révisent ces derniers jours. Alors, par rapport à ce que vous avez donné comme indicateur chiffré, Mme Benraubrit, vous avez dit, le coût des examens aujourd'hui, c'est l'équivalent de 106 établissements scolaires. Un auditeur vous dit, pour les examens des écoles, plutôt, pourquoi ne pas, à partir du moment où les examens coûtent trop cher, pourquoi ne pas annuler l'examen du primaire ? Alors, vous savez que nous sommes... Alors, nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique. C'est une option qui est... D'abord, si vous saviez, la cinquième, elle était exactement sur le même format que le baccalauréat. Donc, cette année, nous sommes passés de 3 000 centres de regroupement pour l'examen de cinquième à 13 000. Mais, en fait, c'est juste un détour. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que cet examen de cinquième puisse être maintenu en tant qu'examen dont l'objectif sera d'évaluer les performances et les compétences des élèves. Et quand on sait que près de 95% d'entre eux passent en première AM, l'idée, effectivement, le fait que cette année, les élèves ont passé cet examen dans leur école, l'avenir, ce sera petit à petit un examen national qui aura plus le format d'une composition nationale. Mais est-ce que vous considérez que les résultats de réussite seront meilleurs cette année par rapport à l'année dernière, par rapport à la constance des programmes, par rapport à la stabilité de l'enseignement cette année, par rapport à un certain nombre de critères aussi ? Oui, vraiment, je le pense. Vous le devez avoir. Oui, oui, non, vraiment, je le pense. Parce que cette année a été une année, il faut quand même le souligner, qui a été extrêmement stable. Et ceci, grâce, évidemment, au sens de la responsabilité de nos partenaires sociaux, qui ont été les syndicats, qui ont signé avec nous, en tout cas, la charte d'éthique du système éducatif. Et nous allons, l'année prochaine, mettre en pratique, donner un contenu opérationnel à cette charte. Nous en avons convenu avec les syndicats partenaires. Alors, une simple question pour une auditrice. Nos enfants ont dû se déplacer dans un autre établissement pour passer l'examen de cinquième. C'est contraire aux orientations que vous avez données, qui n'ont pas été respectées sur le terrain ? Alors, franchement, oui, c'est vraiment juste une minorité. La consigne, c'était quoi ? C'est qu'on ouvrait un centre d'examen dès qu'il y avait dix élèves qui devaient passer cet examen de cinquième. Je peux vous dire qu'il y a des centres qui ont été ouverts à Janet et à Illizi, alors qu'il n'était que sept élèves. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous en avons ouvert là où il y avait un enfant hospitalisé. Et ça montre à quel point nous sommes non seulement intéressés à ce que tous nos élèves aient les mêmes chances de réussite, mais peut-être que dans certains établissements, il y a eu des difficultés peut-être à encadrer. Nous en avons quand même eu 13 000 centres d'ouvert pour la cinquième. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, le système scolaire des années 60 était excellent et a engendré des plus éminents cadres de notre pays. Pourquoi l'avoir changé ? Est-ce que vous voulez un peu rattraper ce que nous avons connu comme lacunes pour améliorer la qualité de l'enseignement ? Rapidement, Mme Berreble. Oui, vous savez, quand vous étiez 300 000 et que vous êtes maintenant à 8 millions et demi, il est évident que la donne change. Alors, la massification dans laquelle est aujourd'hui le système, notre volonté, partagée d'ailleurs par tout le monde, c'est d'aller vers la qualité et nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires à cela. Toutes les mesures sont en prise pour atteindre une école de qualité, Mme Berreble, avec les réformes que vous allez engager dès l'année prochaine ? Alors, voilà ce que je veux dire simplement. C'est que quand on parle d'école, on parle de longue durée. Alors, si on introduit aujourd'hui des changements, les résultats seront visibles au bout d'une génération. Cela signifie que dans 9 ans, celui qui va rentrer en première et deuxième année de primaire cette année va lui avoir droit à ces nouveaux programmes. Et je considère que finalement, les mesures que nous sommes en train de prendre à la rentrée vont avoir des résultats extrêmement rapides. Mais s'il vous plaît, je ne voudrais pas terminer sans remercier, mais de manière très sincère et chaleureuse, non seulement la gendarmerie, la police, la protection civile, la santé, la sonne et le gaz, les PTT, la Céor. Alors, vraiment, c'est grâce à cette mobilisation, je peux dire sociétale, qui nous permet aujourd'hui, lorsqu'on a visité aussi bien à Annaba, à Élisée, qu'à Louède, le visage des enfants était extrêmement rassuré. Les parents attendaient à l'extérieur. L'accueil a été fabuleux. Et c'est grâce à toute cette mobilisation que nous pouvons avoir confiance dans l'avenir. Et remercie-moi aussi aux parents et aux élèves qui passent leurs épreuves cette année. Ah oui, on leur souhaite, en tout cas, tout le succès possible. Et jeudi, je vais leur adresser aux élèves candidats au bac un message vidéo. Merci beaucoup, Mme Benrabrit, Mme Nouria Benrabrit-Reyman. Merci beaucoup et bon courage à tous les candidats au baccalauréat et aux autres épreuves aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.